Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo, derniers achats. On commence avec l'achat le plus cher, l'achat Je suis un Pigeon, puisque j'ai acheté aujourd'hui le jour de sa sortie Black Adam en 4K Ultra HD. Pourquoi ? Alors j'avais plutôt bien aimé le film, même s'il est très imparfait, je vous renvoie à la critique que j'ai fait dessus. Et j'ai aussi lu que la 4K et la HDR étaient au top du top. Et comme vous le savez, je suis fan de films de super-héros, donc j'ai craqué. Alors il y a plusieurs versions du Steelbook, mais celle-ci est celle que je trouvais la plus jolie. Je l'ai trouvée à Cultura, je crois que c'est la version un peu standard. Et elle était à 30€, donc je vais la déballer avec vous. Alors, je vais... Voilà, on va l'ouvrir en essayant de ne pas l'abîmer. Évidemment, il va y avoir des points de colle dessus, comme toujours, en espérant que ça s'enlève facilement. Ça va ? Ça laisse pas de traces. Voilà. Voilà le Steelbook. qui est très, très sympa. Alors, il y a un effet un peu de brillance sur le logo Black Adam. Regardez ça. Et sur l'aura autour de The Rock. Très sympa. Moi, je le trouve joli. Simple, mais joli. Très sympa. Au dos, On a la team qui affronte Black Adam. Très sympa. Je sais plus leur nom. Je sais plus leur nom. Ouais. Qu'importe. Ah, c'est cool. À l'intérieur, on a deux disques. Le 4K Ultra HD et le Blu-ray. Je vais les enlever pour que vous puissiez voir l'entièreté. qui est un des moments du film que je trouve particulièrement cool. On ne voit pas très, très bien avec la lumière et le reflet. C'est le moment où il affronte des militaires après être sorti de ça du tombeau, il me semble. Il y a une énorme explosion. Tout ça, c'est assez cool. Franchement, j'avais bien aimé le film. J'ai hâte de le revoir. Il s'est fait pas mal bâcher, mais pour un film de super-héros, je l'ai trouvé très correct. On va lire le petit flyer que je vais garder. Près de 5 millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des dieux égyptiens et emprisonné dans la foulée, Black Adam joué par Dwayne Johnson est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer et sa propre justice dans le monde moderne. En bonus, l'histoire de Black Adam. Qu'est-ce que la Justice Society ? Ah, voilà, c'est ça. Justice Society. Ça me faisait penser à Justice League. Du coup, j'étais plus sûr. De la genèse à l'écran, Black Adam, un nouveau type d'action. Le costume fait le héros et plus encore. Et au niveau des caractéristiques, Dolby Atmos True HD pour l'audio en anglais. Ah, pareil. Pareil pour le français. Et l'espagnol. Très, très, très bien ça. Génial. Du Dolby Atmos en français. C'est cool. Et 124 minutes de film. Ok. C'est cool. Ensuite, j'ai acheté des cartes magiques. En fait, je me suis commandé un deck standard. Budget. Budget, ça veut dire avec que des cartes qui ne coûtent pas cher pour pouvoir commencer à jouer. Donc, je vais vous montrer ce deck. Donc, déjà, on a les cartes jetons. Donc, elles sont toutes avec un protège-carte. Les zombies. J'en ai pris une dizaine. parce que ça va très bien avec le deck. Vous allez voir pourquoi après. Ensuite, vous avez la Reine Phyrexiane. C'est la carte que j'avais eue dans un booster. et du coup, je l'ai mis dans le deck parce que ça va bien. C'est la seule rare que j'ai dedans pour l'instant. On a 4 Hélas, ils corps pèlerines sadiques. C'est un deck noir-blanc sacrifice. 4 pickers sinistres. J'ai 2 remises en service. 4 étrangleurs vengeurs. Ça, c'est une carte. On a un autre côté derrière malédiction. 4 conscrits de culte. 4 brigadiers inspirateurs. 4 preneurs de chair. 4 compagnons fougueux. Très jolis petits chiens. 4 processions de ghoul. C'est pour ça les zombies. 4 rites de l'oubli. Et je crois qu'après c'est toutes les mêmes cartes. On va vérifier quand même. Normalement, tout le reste c'est la même chose. Évidemment, des marées, des plaines et 4 landes érodées. Des terrains blancs noirs qui arrivent engagés mais font gagner un point de vie. sympa. Voilà. J'ai hâte de le tester. Faut-il encore que je trouve des joueurs parce que c'est assez compliqué. Si vous jouez à Magic et que vous habitez dans les alentours d'Evreux, n'hésitez pas à me faire signe pour que nous puissions jouer ensemble. et si vous ne jouez pas à Magic et que vous voulez me rencontrer pas loin d'Evreux, dites-le-moi. Ça peut être sympa. Boire un coup, aller au ciné. Voilà. Pourquoi pas après tout. Allez. On continue avec deux comics que j'ai achetés à 2 euros pièce. ils sont au format bande dessinée donc assez assez grand. C'est Hulk les aventures avec le tome 1 le plus costaud des héros et le tome 2 homme ou monstre. Pour l'instant je n'ai lu que le 1 donc je vais le feuilleter avec vous pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc c'est des aventures assez courtes faciles à lire plutôt sympas. Le premier c'est sur Hulk qui combat des criquets géants voilà qui rencontre un scientifique avec lequel il travaille et c'est des expériences échouées du coup il y a des criquets géants qui attaquent les enfants. dans le deuxième c'est une histoire d'hommes cyborgs il se bat contre des hommes qui ont trop d'implants et qui deviennent un peu tarés alors c'est sympa mais les histoires sont toujours un petit peu sous-exploité et la troisième il se bat qui va contrôler les scrolls que vous voyez ici qu'on va voir prochainement avec invasion secrète je suppose qu'on a vu dans le MCU avec Captain Marvel et le deuxième il est en les pages sont en papier glacé les couleurs sont plus jolies c'est de meilleure qualité mais je ne l'ai pas lu donc je peux rien vous en dire pour l'instant ensuite on a Dragon Ball Super la fierté d'un peuple le tome 19 que j'ai trouvé sympa qui se lit très facilement comme toujours avec un combat sympathique même si il y a des trucs un peu incohérents on est quand même avec des personnages qui deux évolutions avant étaient capables de détruire une planète et qu'il n'arrive pas à esquiver des objets genre un train et tout des fois c'est un peu absurde mais ça fonctionne bien on voit un peu le père de Goku aussi et j'ai bien aimé voilà Dragon Ball Super ça vaut pas Dragon Ball mais ça reste tout à fait agréable à lire et tout à fait correct je dirais donc c'était sympa et ensuite Slam Dunk que je n'ai pas encore terminé le tome 2 de l'édition Star il comprend deux tomes à chaque fois donc j'en suis à la moitié comme vous voyez et c'est un manga de basket j'en ai parlé déjà dans une vidéo précédente et et c'est très bien donc là vous voyez il se bat contre un membre du club de judo pour savoir s'il reste dans l'équipe de basket ou s'il se met à faire du judo et après je n'ai pas lu encore on voit des entraînements tout ça c'est sympa c'est sympa mais pas encore fini Slam Dunk comme 2 voilà donc pour cette vidéo derniers achats j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR au revoir merci à tous merci à tous